Oh, il y a un tweet qui a attiré mon attention, c'est une femme qui a marqué « Coffrez vos daddies, maintenant ça y est ». Bon, apparemment, celle qui a tweeté, ce n'est pas la femme sur la vidéo, mais en gros, c'est une femme, je dirais, qui est max 30 ans, qui sort avec un homme de 60-70 ans, mais qui a l'air d'avoir des tals, il a l'air d'avoir des sous, le gars. Et la meuf, elle vit sa meilleure vie parisienne avec son baby daddy. Est-ce que c'est son baby daddy ? Non, mais en tout cas, c'est un mec qui, à mon avis, a une relation romantique, etc. Donc, la nouvelle mode, c'est de coffrer ses délits, coffrer ses hommes riches qui ont de la « out money », de l'argent depuis plusieurs générations pour vivre la meilleure vie sur Paris, tu vois, au calme. Bref, ça fait vraiment polémique, ce tweet. Je n'ai pas regardé la réponse, mais tiens, ça doit être sacrément marrant. Il est trop mimi, miskine, on dirait une sortie auxiliaire de vie. Genre, la meuf, c'est une auxiliaire de vie. Expliquez-vous que les nouveaux riches existent, je suis 100%, plus de justice, je ne suis pas impuissant, et j'ai 4 fois son patrimoine à 20 ans. Ah, carrément, ça met des offres, ça met des offres en dessous le tweet. En mode, moi, moi, je suis là, et j'allonge les tals, ne t'inquiète pas. Et la meuf, elle a dit, je peux sortir avec toi. Ou, hé, frère, elle ne sait même pas son physique, rien. Elle ne sait même pas comment il est. Il a dû parler d'argent, ça l'a affolé. Avoir des sugar daddy et être escort, c'est quoi la vraie question ? C'est une vraie question, je ne pense pas qu'il y ait une vraie différence. À partir du moment où ta compagnie se monnaie pour de l'argent, tu es une escorte, c'est ce que je pense. Après, c'est un choix à faire, moi, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où ta compagnie, tes faveurs romantiques, voire plus, se monnaie pour de l'argent, tu es une escorte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.